Musique Au sommaire de ce 7 minutes, Éducation Nationale, une fondation accompagne les élèves dans leur choix. 40 nouveaux étudiants pour l'Université d'Abidjan. Inspection Générale d'État, l'institution s'ouvre aux élèves et étudiants. Désormais, les élèves de Côte d'Ivoire ont un partenaire pour leur orientation. La caravane Maboussole sera à leur côté en conseil pour les aider à faire bon choix dans les orientations. La caravane a posé ses valises le vendredi 24 mars à l'école Commandant Cousteau, au grand bonheur des élèves de l'établissement. La caravane Maboussole est venue pour nous aider, pour nos orientations après le bac. Parce que moi, comme ça, je ne savais pas après le bac ce que je voulais exactement faire. Mais je crois qu'au sortir de cette caravane, je vais pouvoir mieux m'orienter en fonction de mes moyens et tout. Cette caravane qui va sillonner les établissements scolaires ivoiriens est une initiative de la Fondation Maboussole. Elle intervient dans plusieurs domaines, entre autres, l'orientation éducative et professionnelle. Il faut dire que généralement, lorsqu'on arrive à l'université, on constate un peu l'impact de notre choix. On veut combattre le mal à la source, à la racine. C'est pour ça que nous sommes venus ici pour rencontrer les élèves de la seconde et première terminale. On peut aller inculquer déjà la chose de l'orientation pour qu'ils puissent décider eux-mêmes lorsqu'ils sont au supérieur. Il faut dire que nous avons pour objectif de sillonner pour cette première édition 15 établissements, 10 Abidjan et 5 Ayam Sokro. Nous avons des partenaires institutionnels comme l'UNESCO, comme le CNJCI et comme le ministère de l'éducation à travers la DOB. Notre objectif cette année, c'est de faire au maximum l'orientation physiquement dans les écoles et aussi de manière numérique sur nos réseaux sociaux. Pour les responsables éducatifs de l'école Commandant Cousteau, le choix porté sur leur établissement par la caravane vient à Poinambi. Je vois que c'est Commandant Cousteau qui a été la première école choisie. Il se fait vraiment un grand plaisir de vous donner la possibilité, le choix aux élèves de pouvoir choisir ce qu'ils voudraient faire demain. C'est un plaisir. Ce que je veux devenir demain dépend de mon choix d'aujourd'hui. C'est le message fondamental de cette caravane. Dans sa mission, la fondation est accompagnée par des partenaires, dont les grandes écoles. Vendredi 10 mars, s'est tenue la cérémonie d'immatriculation de 40 nouveaux étudiants de l'University of Abidjan. La cérémonie d'immatriculation est un cadre d'accueil pour les nouveaux étudiants, afin de les féliciter pour leur admission à l'université. A l'occasion, environ 80 personnes, dont le corps professoral ainsi que les membres de l'administration, avec à leur tête le vice-recteur de l'université, Dr Samuel Dada, étaient présents pour accueillir les nouveaux pensionnaires de l'université. Cette énième cérémonie d'intégration s'est déroulée autour du thème « L'excellence dans le parcours académique, stratégie efficace pour réussir ». Pour marquer le coût, les étudiants ont prêté serment et signé le livre d'immatriculation, ainsi que le règlement intérieur, gage de leur intégration effective à l'établissement. Notons que the University of Abidjan est un établissement privé et plurilingue d'enseignement supérieur. La première période des soldes initiée par le ministère du Commerce a débuté le 10 mars et y prendra fin le 31 mars 2023. Depuis le mercredi dernier, les agents du ministère du Commerce ont sillonné les magasins pour constater l'effectivité de ces soldes, qui sont à la fois pour les commerçants que pour les consommateurs, une occasion de faire de bonnes affaires. Le but du gouvernement d'abord, c'est à deux volets, permettre aux consommateurs d'acheter moins cher et de faire du profit. Dans ce contexte de lutte contre la vie chère, ça permet aux différents consommateurs de faire du profit et de faire de bonnes affaires. Pour les opérateurs économiques, cela permet d'évacuer les stocks, comme on le dit, les soldes. C'est une occasion pour tous ces opérateurs de ces boutiques-là de vendre ces produits en magasin de plus belle lurette. L'augmentation de la clientèle en cette période des soldes fait naturellement grimper les chiffres d'affaires des commerçants qui s'en félicitent. C'est une bonne affaire, mais le bémol, c'est que les soldes ne s'appliquent pas sur tous les articles. Il y a quelques articles qui sont en solde et pas tous. Donc parfois, on est intéressé par certains, mais ils ne sont pas du tout en solde. Mais quand même, on voit que les promos sont appliqués et c'est assez intéressant. Il y a beaucoup plus d'engouement venant de la clientèle, parce que généralement, les clients attendent la période de solde pour maximiser tout ce qui est achat sur des articles dont les prix étaient un peu inaccessibles auparavant. Dans un contexte de forte inflation mondiale à cause de la crise de Covid-19 et la guerre en Ukraine, la multiplication de ces périodes de soldes soulagerait davantage les populations. S'ouvrir au grand public, tel est l'un des engagements que prend l'Inspection Générale d'État pour ses 62 ans d'existence postcoloniale. L'institution fêtière des organes de contrôle de l'ordre administratif a organisé des séances d'échange à l'Université Phil-Soufé-de-Boigny d'Abidjan et à l'École nationale d'administration. En menant ses activités, l'Inspection Générale d'État ambitionne de faire son historique, d'exposer ses missions et attributions, ainsi que son organisation et ses méthodes de travail. Au cours de ces activités, des échanges ont eu lieu entre les collaborateurs de Théophile Awandoli et les élèves et étudiants. L'Inspection Générale d'État, faut-il le rappeler, a été créée en 1904 par l'administration coloniale. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info.